Mes chers camarades, bien bonjour. Salam alaykoum. Donc bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Python. Donc aujourd'hui, après avoir vu le tuto précédent sur les résolutions d'équations du second degré, on va faire un petit jeu qui s'appelle pierre, feuille, ciseau. Je suis sûr que vous vous êtes déjà amusé ça quand vous étiez petit. Donc là, on a un utilisateur qui va jouer contre l'ordinateur. L'utilisateur va rentrer une information, 1 pour désigner la pierre, 2 pour la feuille et 3 pour les ciseaux. Et l'ordinateur va tirer au hasard un chiffre entre 1 et 3. Ensuite, ces deux nombres vont être comparés et il va afficher le résultat. Alors comment on fait ça ? Tout d'abord, on va créer une variable qui s'appelle choix user, qui est un nombre entier à partir d'une entrée. Donc input va afficher cette phrase-là et elle va s'attendre à recevoir une information qui est donc a string, donc une chaîne de caractère. Cette chaîne de caractère doit être convertie en un nombre entier, c'est pour ça qu'on utilise le mot int. Alors pour le choix du PC, la variable choix PC, c'est un, on va utiliser la fonction random. Donc random, elle fait partie de la bibliothèque random, c'est pour ça qu'on doit faire un import. Donc c'est random entier entre 1 et 3, donc ça va être 1, 2 ou 3. Et il va afficher donc les deux choix, choix et users et je veux qu'ils soient décrits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un appel de fonction. Alors la fonction s'appelle décrire, donc on l'écrit sous la forme DEF. Le nom de la fonction est num. Donc num, c'est un nombre, c'est ce qu'on appelle une variable de passage. Donc ici, je lui envoie choix user, qu'on vient de rentrer. Il va la prendre ici et il va regarder en fonction de ce choix, si num vaut 1. Donc choix, une num va valoir la valeur choix user. Si num vaut 1, il va renvoyer return pierre, la chaîne de caractère. Si num vaut 2, il va renvoyer feuille. Et si num vaut 3, il va renvoyer ciseaux. Et la fonction se finit. Donc vous ne voyez pas la syntaxe, c'est DEF, le nom de la fonction. Les paramètres, donc les variables qui vont recevoir le passage de cette variable-là. Ce qu'on appelle une variable muette ici. Et puis deux points. Et on décrit notre fonction jusqu'à la fin. Alors, une fois qu'on a fait les deux points, c'est comme pour le if, il faut qu'on fasse une tabulation. D'accord ? Comme pour le if ici, on a fait une tabulation. Donc, qu'est-ce que la fonction va renvoyer ? C'est une chaîne de caractère. Donc la chaîne de caractère va être remplacée. Donc elle va remplacer cette appel de fonction. Et donc on va se retrouver avec une chaîne de caractère ici qui va afficher le résultat. Alors, je peux vous montrer ça. Donc je mets un point d'arrêt. Je fais un debug. Voilà. Il me demande de rentrer mon choix. Donc je vais lui rentrer le choix 2 comme feuille. Donc on arrive ici. On voit bien que le choix de l'user, c'est 2. Je peux même voir que le choix du PC est aussi 2. Et donc il va appeler la fonction. Alors, si je veux appeler la fonction, il ne faut pas que j'appuie ici. Step over. Il faut que je fasse un step into. Comme ça, il va rentrer dans la fonction. Si je fais step over, il va juste passer sur ça. Il va l'exécuter. Mais si je fais un step into, il va rentrer dans cette fonction. Et là, il a attribué à num la valeur qui a été envoyée. Donc tout à l'heure, on avait quoi ? On avait choix user, c'était 2. Donc il rentre dans la fonction et num vaut 2. Et donc maintenant, il va regarder qu'est-ce qu'il va faire. Donc si num vaut 1, il passe. Si num vaut 2, il va l'exécuter. Et donc il va renvoyer 8 feuilles. Vous voyez, je ressors avec feuilles. Et donc si je fais maintenant, encore une fois, il va imprimer le choix. Ton choix est 2, donc feuilles. Donc vous voyez comment se fait la paix de fonctions. Alors je continue mes explications. Il va faire la même chose pour le choix PC. Et pour l'évaluation, il nous faut une fonction. Alors voici ma fonction. Vous regardez que si j'appuie sur le petit plus qui est ici, il peut agrandir, donner toute la fonction en détail. Je peux par exemple diminuer ici ou augmenter. Donc là, il va regarder en fonction de l'utilisateur et de PC. Alors vous voyez bien qu'on a changé de nom. En fait, on n'a pas changé de nom. On a passé les valeurs. Donc ça, ce sont des valeurs variables locales. Même si on les modifie, la variable d'appel qui est l'évaluation, évalue, la variable d'appel ici, choix users et PC de la fonction évalue, elle ne va pas être changée. Même si on change, nous, on va juste comparer. Donc on va regarder si user vaut 1. Eh bien, on va voir si PC vaut 1. Ça veut dire qu'il va retourner 0 pour dire que c'est ex-aequo. Si user vaut 1 et que PC vaut 2, il va retourner 1. Donc 1, qu'est-ce que c'est 1 ? C'est un des deux qui a gagné. Donc c'est l'utilisateur qui a gagné. Alors si, attendez, on va réfléchir calme un moment. Users vaut 1. Ça veut dire qu'il a eu une pierre. Et utilisateur vaut 2. Ça veut dire qu'il a eu une feuille. Donc la feuille gagne sur la pierre. Donc PC gagne. Donc return 1, PC gagne. Dans le cas contraire, return 2, c'est users qui gagnent. Donc etc, etc. On a neuf combinaisons possibles, vous avez compris. Donc à chaque fois, il nous renvoie un nombre. Mais nous, si on affiche juste ce nombre-là, c'est pas tellement intéressant. Donc ce qu'il nous faudrait, nous, c'est afficher le résultat sous forme d'une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on va rajouter une troisième fonction qu'on appelle résultat. On lui rentre la valeur de l'évaluation et elle doit nous afficher si c'est 1, l'utilisateur a gagné. Si c'est 2, l'ordinateur a gagné. Et si c'est 0, c'est un match nul. Donc vous voyez, on aurait pu rajouter une troisième variable ou bien envoyer directement les valeurs de résultat de évalue. Donc j'appelle la fonction résultat qui est ici et je lui renvoie normalement un nombre qui est donc le résultat de la fonction évalue. Donc on exécute ça. Allez. Donc j'ai choisi 1. Donc j'ai choisi 1, c'est Pierre. Le choix de l'ordinateur, c'est 2, c'est une feuille. Et donc l'évaluation donne 1. Donc c'est l'utilisateur qui a gagné. Donc vous voyez bien que je fais une concaténation des phrases évalue entre deux points et de la valeur de la fonction évalue, de la phrase donc et du résultat sous forme de chaînes de caractère. Alors on va venir modifier le programme pour vous montrer que c'est plus intéressant de passer l'évaluation ici dans une variable. Donc je vais la prendre ici. Alors je fais attention, on ne veut pas donner le nom, le même nom de la variable au résultat. Donc je vais l'appeler rez au lieu de résultat. OK. Et donc je prends cette variable-là et c'est elle que je passe pour le print en nombre et également comme paramètre de la fonction résultat. Donc je lui envoie cette valeur et elle, elle va m'afficher le résultat. Alors, je mets un breakpoint ici, un breakpoint là comme d'habitude et on va évaluer. On exécute. Donc je vais choisir quelque chose, trois par exemple. Donc il s'arrête ici. Je lui fais un un play. Qu'est-ce qui te fait rire ? Donc je lui fais un play. Et là, encore une fois une exécution. Donc on voit que rez, elle vaut 2. Donc rez vaut 2. Donc ça veut dire qu'il a évalué cette fonction-là. Hein ? De calcul. Et maintenant, si je le lance par exemple sur play, il va s'arrêter sur la fonction résultat. Alors rez vaut combien ? Donc vous voyez bien que R a pris la valeur du résultat qui était de 2. C'est-à-dire que je vais renvoyer le 2 ici de rez à ma fonction. Et donc R vaut 2. Et donc je vais évaluer ici. Tac. Voilà. Return. Et il va envoyer la chaîne de caractère l'ordinateur a gagné. Et donc soit j'exécute en pas à pas, soit je finis l'exécution. Et donc je vois bien que sur ma console, l'ordinateur a gagné. Voilà, voilà. Donc je vous ai montré ici sur cette vidéo comment utiliser le débugger. Comment faire un appel de fonction. Donc résultat, des fonctions simples. Et vous savez, on peut jouer à plein de petits jeux comme ça. On peut les mettre sous forme de programmation. Ce qui nous permet donc de mieux comprendre la programmation sous petit temps. Tout en s'amusant. Voilà, je vous remercie. Je vous mets le lien de l'équivalent de cette vidéo. mais fait avec Scratch dans la description. Donc n'hésitez pas à aller regarder Scratch. C'est une forme interactive, très amusante pour pouvoir apprendre la programmation. À la prochaine et bon confinement.